L'inondation d'un quartier de la rivière A2 en cause, fermeture du caniveau principal d'évacuation d'eau, puis une maison construite en partie sur le caniveau. Plus question pour les enfants de trois villages de Djebonois et Bokanda de rester en marge de l'éducation. Plusieurs salles de classe viennent d'être mises à leur disposition par la fondation Petrocy. Paris a annoncé l'envoi de 400 hommes supplémentaires en Centrafrique, un renfort temporaire qui sera constitué de gendarmes et de soldats. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les habitants de la rivière A2, précisément ceux du quartier Sogefia, ont les pieds dans l'eau chaque fois qu'il pleut dans la commune d'Abobo. La raison, le caniveau principal d'évacuation des eaux, du ruissellement est fermé, puis une maison est même construite sur ce moyen d'évacuation des eaux. Conséquence en plus des eaux dans les maisons, les ordures et le sable s'invitent aussi chez les habitants qui souhaitent qu'une solution soit trouvée au problème. On en parle avec Fatou Fofana. Des rues inondées, des maisons inaccessibles, des tas d'ordures et des caniveaux ouverts par la force des eaux, la scène se déroule bien à Abidjan, précisément à la rivière A2, où cependant une seule goutte de pluie n'est pas tombée ce jour. Mais d'où vient toute cette eau ? Il n'y a pas pluie ici, mais nous sommes complètement inondés par une eau, paraît-il, qui vient d'Abobo. Des eaux de ruissellement, des eaux usées. Et vous voyez, nous sommes obligés de mettre des barrages de fortune pour pouvoir nous protéger. Sinon, ces eaux-là entrent dans les maisons. La principale mise en cause, cette maison construite en partie sur le principal caniveau du quartier. L'eau déborde. On a une personne qui a une maison, qui a construit sa maison sur un caniveau. Et ça fait que l'eau rentre dans nos maisons. On a même cassé ce mur pour que l'eau qui est à l'extérieur, ici, puisse entrer. Mais ça fait que tous les caniveaux de la rivière A2 sont bûchés. Nos enfants, parce qu'ils sont petits, ils peuvent tomber dedans et puis se noyer. Résultat, pour rentrer chez eux, les habitants du quartier doivent résoudre un véritable casse-tête chinois. Je suis revenue de l'école et puis j'ai vu que vraiment c'était inaccessible. Donc à la fin, je me suis réfugiée chez les voisins. Après le passage des eaux, certains essaient tant bien que mal de faire le ménage, quand d'autres, impuissants, observent encore le spectacle. L'instruction ne fera plus défaut aux enfants de trois villages de Djebonois et de Bokanda. En tout cas, les conditions sont désormais réunies pour qu'ils travaillent en toute inquiétude. Plusieurs salles de classe viennent d'être mises à leur disposition par la Fondation Petrocy. Le coût total des bâtiments en 110 millions de francs CFA. Le reportage A2, Hamza Diaby. C'est ses crocs dans le département de Djebonois. Confie à mon croc, à Pricro, et Tawakro dans le département de Bokanda. Trois localités qui ont reçu la visite de la Fondation Petrocy. Une visite qu'on vient saluée par les populations. Et pour cause, c'est avec les bras chargés que la Fondation est arrivée chez elle. Trois salles de classe meublées. Un bureau meublé pour le directeur et trois latrines pour chaque village. Avec en prime quatre logements pour les instituteurs de Dawa Kro. C'est un don global d'une valeur de 110 millions de francs CFA. Qui vise à contribuer de manière significative à la scolarisation des enfants de ces villages. Une action de la Fondation et de sa présidente, Touré Aya Virginie. Convaincue que le développement de la Côte d'Ivoire ne saurait se faire sans instruction. Et que l'État, lui seul, ne saurait tout faire. La Fondation Petrocy existe depuis avril 2008. Et elle intervient dans les domaines de l'éducation, la santé et en faveur des personnes vulnérables. Le ministère de l'Éducation nationale et l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. De leur côté, mettent les bouchées doubles pour renforcer les compétences des enseignants. Par la maîtrise des TIC en vue de leur permettre de rester en contact avec les concepteurs. Ces concepteurs ont reçu 13 ordinateurs. On en sait plus avec Marie-Laure Ngoire. L'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie veulent améliorer les compétences des enseignants. Instituteurs et professeurs en poste viennent de recevoir, à travers le projet IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, plusieurs ordinateurs. Ce don permettra aux concepteurs de protéines de formation, du projet IFADEM, de mieux accentuer leurs compétences antiques et antiques. L'initiative est saluée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Les récipiendaires sont invités à faire bon usage des dons. Remerciement pour cet appui de qualité que vous faites au ministère aujourd'hui. Il est bon que nous puissions utiliser tous les services que cet outil peut donner pour que nous puissions avoir les meilleurs éléments possibles et que notre système soit de plus en plus compétitif. Les enseignants bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'OIF et à l'Agence universitaire de la francophonie. Toutes nos intelligences seront mises à contribution. Nous sommes prêts à vivre dans le cadre de ce projet et pour nous, la cérémonie de ce jour est importante. On tient surtout à exprimer notre reconnaissance au gouvernement, à l'OIF, à l'AUF, à tous les comités IFADEM. Ces ordinateurs sont les bienvenus et nous espérons vraiment que cela va nous permettre de booster tout le reste du travail. Ces ordinateurs viennent ainsi renforcer les capacités des formateurs. L'action est appréciée par les acteurs du système éducatif. En faisant un clin d'œil à la littérature, le 20e Salon international de l'édition et du livre de Casablanca a ouvert ses portes jeudi. 350 visiteurs sont venus rencontrer plus de 1000 éditeurs et auteurs du monde entier. 54 pays participent à ce salon. Le Ciel, le Salon international de l'édition et du livre, va fermer ses portes le 23 février prochain. Notre envoyé spécial à Casablanca, Franck Wadio, nous en dit plus. Casablanca, ville plus que centenaire, veut faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le royaume shérifien y implique à toutes ses forces à vivre. Cela, selon les observateurs, peut avoir son sens. Il y a un partenariat très intéressant qui inclut la société civile et donc c'est la population en elle-même qui est partie prenante à cette démarche qui consiste à dire venez du monde entier, venez voir ici à Casablanca. On a quelque chose ici qui nous intéresse à préserver mais qui vous intéresse vous aussi. Multipliez donc les partenariats même quand on a une quinzaine de sites inscrits au patrimoine UNESCO. La Côte d'Ivoire est donc un interlocuteur de choix. Le Maroc accueille 20 millions de touristes et le Maroc a 15 millions inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Maroc continue de travailler sur cette ville, le Maroc continue d'investir l'orgueillement sur le patrimoine. Je crois que pour la Côte d'Ivoire, il y a aussi plusieurs biens sur la liste indicative de l'UNESCO. C'est l'occasion pour que l'État qui a déjà engagé l'État, là aussi la commune et les sociétés civiles, les opérateurs économiques s'investissent fortement dans la politique du patrimoine national. Grand Bassam, récemment inscrit au patrimoine culturel à guise d'exemple, mais il y a encore d'autres chantiers. D'autres sites à promouvoir, c'est le sens du partenariat engagé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc à travers la signature d'une convention avec l'association Casa Mémoire. Au Cameroun, une bibliothèque pour malvoyants gérée par des albinos, l'idée est de faciliter la tâche à ces derniers en augmentant le caractère des écritures. Jolibo Coube est un albinos comblé. C'est l'initiateur de ce projet novateur, une bibliothèque pour personnes aveugles dont il rêvait depuis sa jeunesse. Alors qu'il était encore sur les bancs de l'école, il avait réalisé que son mal faisait de lui un marginal dans son pays. Je ne compte pas le nombre de fois où, par exemple, j'ai remis une copie vierge au cours d'une interrogation, au cours d'un examen, pas parce que je n'étais pas à la hauteur de l'épreuve, mais parce que les caractères de l'épreuve étaient petits. Et c'est à force de persévérance et de travail personnel acharné que Jolibo Coube parvient à faire ses études jusqu'à l'université. Un vrai parcours de combattant. Malheureusement, la société africaine divise les gens en ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas bien, généralement, ils ne sont pas pris en compte. Dans la toute nouvelle bibliothèque pour malvoyants, tout a été conçu pour faciliter la tâche aux albinos. Le dispositif est simple. Le livre est disposé sous l'objectif d'un appareil numérique. Son contenu apparaît à l'écran en très gros caractère. Généralement, les albinos naissent mieux. Vous voyez, et avec la myopie, on ne peut pas lire. Écrit même, c'est un problème. Désormais, si un albinos a cet appareil, il pourra s'en sortir mieux au niveau de l'école. J'ose croire que ça servira aussi à plusieurs autres personnes. En plus, il ne suffit pas seulement d'être albinos pour avoir des problèmes de vue. Ça concerne tout le monde. Les albinos de Douala se sont mis à rêver de classe équipée de ce matériel pour leurs enfants scolarisés. Quant à Jolibo Koubet, il envisage déjà d'ouvrir ce type de bibliothèque dans d'autres villes du Cameroun. Sachez que les députés britanniques ont exhorté les leaders politiques de leur pays à mettre un terme à la politique d'octroi de fonds d'aide internationale. Au pays en développement, pour ne considérer que les plus pauvres, deux pays ouest-africains sont visés par cette proposition. Il s'agit du Ghana et du Nigeria qui, selon ses députés britanniques, sont devenus prospères. Au Rwanda, pour lutter contre le VIH sida, Kigali lance une technique non chirurgicale de circoncision. Le Rwanda est le premier pays à lancer la circoncision non chirurgicale auprès des hommes adultes. Les études montrent que la circoncision réduit le risque de contracter le VIH sida par des rapports hétérosexuels d'environ 60%. La circoncision masculine est donc l'une des stratégies clés dans la lutte contre le sida. Il se presse, un peu anxieux. Ce jour-là, à l'hôpital de Rouhango, c'est le coup d'envoi de la campagne de circoncision. Et si les candidats sont aussi nombreux, c'est à cause d'une promesse. L'intervention se fera sans bistouri et donc sans douleur. Et ce, grâce à un procédé mis au point en Israël. Un objet composé de deux anneaux en plastique et d'un élastique qui coupe la circulation sanguine au niveau du prépuce. Ça va créer l'ischémie qui va enterrer la nécrose du prépuce. Et après 7 jours, nous allons enlever le prépuce qui est nécrosé et puis enlever l'anneau qui était placé dedans. 5 minutes et ce patient repart tout sourire. Seul bémol, il devra s'abstenir de tout rapport sexuel pendant 6 semaines. Des campagnes de circoncision classique, le Rwanda en a déjà lancé pour réduire les risques de contamination par le sida. Mais ici, la circoncision ne fait pas partie de la tradition, alors pas toujours facile de convaincre. J'ai toujours eu envie de me faire circoncire, mais j'avais peur d'avoir mal lors de l'opération. C'est pour ça que je remettais toujours à plus tard. Je pensais que c'était douloureux, au point que j'hésitais avec une opération chirurgicale classique. Mais là, ça va, je suis rassuré et je n'ai pas eu mal. Grâce à cette nouvelle technique, le Rwanda espère circoncire 700 000 hommes d'ici deux ans. La Centrafrique fait toujours parler d'elle. La situation délicate dans laquelle se trouve le pays conduit au renforcement prochain de la Miska et de la force Sangaris. Les renforts de la mission française Sangaris doivent arriver dans les prochains jours. 400 hommes au total. La France est contrainte d'augmenter son contingent en face à la gravité de la crise, mais aussi face à la lenteur de ses partenaires européens. Un très frileux à l'envoi de trop en République centrafricaine. En Centrafrique, la fuite des musulmans se poursuit. Des convois sous protection prennent la route. On sauve les meubles. Les blessés, eux, partent sur des civières. Chacun dit son espoir d'un retour prochain, mais pour l'instant, les risques sont trop grands. Même les habitués des violences n'en reviennent pas. Je pense que je n'ai jamais vu de violences d'homme à homme aussi cruelles. Et parfois, on se demande où est la raison. Ici, il y a vraiment des cas où, moi, j'en ai des frissons, parce que c'est vraiment... la dignité humaine n'a plus trop sa place. Face à cette situation, la France a décidé d'envoyer 400 militaires supplémentaires, portant ainsi son dispositif à 2000 hommes. Quant à l'Union européenne, elle envisage de déployer un millier de soldats venant de différents pays. D'autres contributions peuvent être apportées, devront être apportées, sous des formes plus matérielles ou logistiques. Il y a des transports à faire. Informé de ce renforcement des forces internationales en Centrafrique, le président Tchadien, en visite à Paris, a de son côté infléchi sa position sur le déploiement des casques bleus dans le pays. C'est une bonne solution. Mais en attendant que les casques bleus viennent, vous savez, les procédures des Nations Unies, c'est des procédures qui s'enlentent. Il faudra trouver aussi des pays donateurs. Entre-temps, Niska, qui est sur la coupe de l'Union africaine, doit continuer à faire son travail. En plus des 2000 militaires français, 6000 soldats africains sont déployés dans Bangui pour tenter de ramener la sécurité. Pour la première fois, ils ont mené dans la matinée une vaste opération de désarmement des antibalakas et milices d'autodéfense qui multiplient aujourd'hui pillage et lynchage. Hier, au sortier d'une réunion du Conseil des Sécurités de l'ONU, la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton a annoncé l'envoi de 1000 hommes au sein de la future mission et fort république centrafricaine. Voilà, c'est sur cette information que s'achève à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !